Alors voilà chers téléspectateurs, nous sommes dans la salle plénière de l'Union africaine, ici le 31 janvier 2010, donc journée d'ouverture du 14e sommet de l'Union africaine. Et vous le voyez, ils sont venus, ils sont tous là. La plupart des présidents et des chefs de gouvernement des pays africains, des 53 membres qui forment l'Union africaine, sont présents dans cette salle. Pendant que je vous parle derrière moi, à la tribune, vous remarquez le président du Rwanda, Paul Kagame, qui parle justement du thème du jour, le thème qui concerne les technologies de l'information et de la communication, défis et perspectives pour l'Afrique. Et on voit à la tribune, Jean Ping, le président de la commission de l'Union africaine, mais aussi le tout nouveau président de l'Union africaine, le président Bingu Wa Moutarika, qui est donc le président du Malawi. C'est lui qui remplace depuis ce dimanche le président Muammar Gaddafi à la tête de l'Union africaine. Alors que dire de cette première journée, cette première journée ici à Addis Abeba ? Plusieurs choses. D'abord, la première, c'est que l'Afrique a non seulement décidé que l'année 2010 serait proclamée année de la paix et de la sécurité, c'est-à-dire l'Afrique va promouvoir toutes les initiatives, tant au niveau institutionnel qu'au niveau local, pour tenter de promouvoir la paix et la sécurité sur le continent. Et vous le verrez tout à l'heure dans une interview que nous a donnée M. Lamram, qui est le commissaire en charge de la paix et de la sécurité au sein de la commission de l'Union africaine. Autre chose aussi qui a été décidée, c'est qu'il y a eu ce matin justement, vous savez, tout se passe un petit peu en coulisses, parce qu'il y a ce qu'on voit ici, la plénière, mais il y a aussi toutes les réunions qui se passent en coulisses, et notamment une réunion au sommet s'est tenue aujourd'hui. Elle réunissait à la fois les leaders de l'Union africaine, et le thème de cette réunion, c'était le Soudan, le conflit au Soudan. Vous savez qu'on est à un an de la tenue du référendum pour savoir si le Sud veut se séparer du Nord-Soudan. Et bien aujourd'hui, autour du président Jean Ping, mais aussi du président Kadhafi, il y avait aussi le président El-Bechir du Soudan, et aussi alors le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, ils étaient tous là et ils ont parlé du Soudan. Alors, autre dernière information du jour, c'est la nouvelle composition de la présidence de l'Union africaine. Il a été décidé que donc la présidence reviendrait au Malawi, au président Bingu Amoutarika. La première vice-présidence reviendrait donc au Gabon avec le président Ali Bongo. Ensuite, ce serait l'Ouganda avec Yoweri Museveni. Et le porte-parole de l'Union africaine serait toujours la Libye. On voit que le président Kadhafi veut garder le leadership de ce point de vue pour continuer à promouvoir à la fois la paix, la sécurité, mais aussi la voie vers l'Union africaine. Alors, je vous laisse encore avec un regard sur cette tribune à laquelle vous voyez le président du Rwanda qui parle et à côté de lui, à la place justement de l'actuel président de l'Union africaine, le président Bingu Amoutarika, président en exercice de l'Union africaine depuis ce dimanche.